... Madame de Polignac est une aristocrate, jeune lorsqu'elle apparaît dans le monde, qui, en 1775, rencontre, lors d'un bal à Versailles, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette la remarque et elle va en faire peu à peu son amie, puis sa favorite. Le travail qui a été fait par l'auteur sur Madame de Polignac est tout à fait original parce qu'il se fonde sur des sources très nombreuses et très sérieuses. L'auteur a travaillé véritablement dans des archives. Alors que l'image que l'on a de Madame de Polignac est surtout fondée sur la rumeur, sur les libelles et sur une atmosphère qui était anti-monarchique, celle de la révolution de 1789 et après. Et donc, il est clair qu'elle n'a pas bénéficié d'un sort tout à fait équitable. On peut tirer de cette étude sur Madame de Polignac une vision de la société d'Ancien Régime à sa fin, et en particulier dans tous ses excès. Parce que Madame de Polignac devient en effet la favorite de la reine, une reine qui est de plus en plus décriée aussi. Mais c'est l'ensemble de la famille qui va bénéficier des bienfaits de la monarchie. Et donc, cette espèce d'arbitraire, ces privilèges octroyés, etc., de la fin de la monarchie en France, ou en tout cas de cette monarchie-là, est assez bien symbolisée par Madame de Polignac, par ses relations avec Marie-Antoinette, et également par tous les bienfaits dont elle a été couverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501